Je voudrais que tout s'arrête, je voudrais ne plus respirer, je voudrais ne plus vivre. Tu m'as toujours dit que la mort c'était le commencement d'une autre vie, mais la mienne vient de s'arrêter aujourd'hui. Je m'appelle Evaros Gloria, je vais avoir 10 ans et ma vie ne sera plus la même qu'avant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Et c'est pas avec une médaille que vous m'empêcherez de parler à la presse ? Je m'en tape du préfet, vous avez menti à la population ? 59 suicides de policiers en 2019, vous voulez le double en 2020 ? Et que les banlieues s'embrasent aussi ? Vous souhaitez une guerre civile ? Vous allez recevoir monnaie de démission aujourd'hui même, ça sera sans moins. Salut ! Tu veuilles sur les banlieues ? Bon, allez, bonne journée ! Tu restes là, je ne peux pas te sortir ! Non, 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 non ! Tu restes là ! Fais, c'est parti ! Allez, s'ambrer, s'ambrer ! Et là, s'ambrer ! Sous-titrage ST' 501 Je suis fatigué. T'as fait combien de gardes ? 24h. C'est l'enfer, jamais sans sortir. On ne pourra pas sauver tout le monde, il va falloir faire des choses. J'ai un peu peur de rentrer à la maison parce qu'elle est fragile, mais ça va. Moi je n'ai pas le choix, je ne peux plus rester avec elle, je suis toute seule. Moi ça va, j'ai réussi à trouver un logement pour quelques jours à l'extérieur, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça fait combien de temps que tu y es déjà ? Ça fait 4 jours déjà. Avec ces fameux 14 jours de quarantaine, on ne sait pas, de toute façon ils ne veulent pas nous tester. Donc ça, ce n'est pas normal. Mais c'est comme ça. Mais ils sont où les tests ? Ils sont là, ils vont arriver, on nous attire. Ils vont arriver. C'est comme la distanciation sociale, c'est impossible. Ouais, Rémi, c'est moi, je sors de garde là. Je voulais savoir si tu avais des infos au niveau du commissariat sur ce qui est en train de se passer. Parce que nous, on n'a rien du tout. À l'hôpital, on ne nous dit rien. Et le peu qu'on sert, on nous demande de nous taire. Donc c'est un petit peu tendu. On attend du matériel, on bidouille avec ce qu'on a. Mais franchement, je ne suis pas sûre que ça nous protège des masses. Donc on a des collègues qui devaient partir dans le Grand Est pour aider. Ils ont fermé l'aile Covid parce que tous leurs soignants sont tombés malades. Et ils ont même une aide soignante de 44 ans qui est décédée et qui laisse deux enfants. Voilà, c'est terrible. Donc si tu as des informations, tiens-moi au courant. Je t'embrasse. Mimé. L'ailepton… Très près de Shooting ! Minoyong Derrière à l'écran qui est au bout de sa life. On allait faire top Peak. Nan ! Tu fais shortident là. moi je suis prête celui qui coule le sous marin il a gagné d'accord même si tu n'as pas coulé tout le reste ouais allez tu regardes pas de la plus petite c'est toi qui commence des quatre toucher ou la 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 maman est trop forte et maman j'étais pas mon sous-marin m'a un petit peu moins faire ta danse alors je t'ai détruit en destroyer c'est comme ça qu'on dit destroyer c'est encore à moi si j'ai gagné ou pas et appliquer systématiquement les gestes barrières alerte coronavirus pour vous protéger et protéger les autres restez chez vous ou utiliser une solution hydroalcoolique tous ceux ou éternués dans votre coude ou dans un chien c-o-o-o-r-o-n-a corona mais bien vous lavez les mains et restez chez vous eva et à voir regarde j'étais en train de lire un article là sur l'angleterre ils sont en train de dire que les trois semaines de confinement ça va sûrement pas être suffisant ils pensent à six mois mais nous n'est pas en angleterre mais c'est pour t'expliquer que c'est c'est vraiment important déjà jusqu'au mois de juin c'est sûr et après ils pensent à six mois pour vraiment éradiquer le virus ça va Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. C'est bien, bravo, super. Ouais, Rémi, c'est moi. Putain, je viens de sortir de chez moi, j'aime la bagnole taguée. Je te jure, dégage le salope, Covid-19, je sais pas quoi. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je viens de sortir, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, ouais, je sais, ouais. Bah oui, oui, évidemment. Non, mais je comprends pas les gens, quoi. Tu les soignes, ils te crachent à la gueule, mais putain, mais c'est quoi ce monde ? Et t'es où, là ? Ou tu peux pas venir, là ? Ok, super. Non, mais c'est bien, je vais aller laver ma bagnole toute seule. Non, non, elle a rien vu, elle est à la maison. C'est super. Non, mais j'adore, je kiffe, là. Mais je te remercie. J'en peux plus, là, je suis au bout de ma vie, là, Rémi, je vais craquer, là, je te jure. Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. Ouais, 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 à plus tard. Ouais, salut, tiens. On a foutu aussi, on pense qu'à sa gueule. Putain, je ne vois rien, en plus, avec leurs conneries, là. Alerte, coronavirus. Voyez bien que vous lavez les mains, et restez chez vous. Allez, colonnez-vous, veuillez bien que vous lavez les mains, et restez chez vous. Restez chez vous. Je tiens de merde, merde ! MAAAAAAA ! MAAAAAA ! MAAAAAA ! Je vous souviens de bordel. Je vous souviens de bordel. Je vous souviens de bordel. Je vous soigne et vous me crachez à la gueule. Je suis dégoûtée. Coronavirus, aide-soignante, Covid-19. Oui, maman, c'est moi. Ça va ? Ouais, je suppose que t'as vu les photos que je viens de mettre, là. Je ne comprends pas. J'ai découvert ça, là, ce matin, en sortant. Ah ouais, 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 non, mais je ne sais pas avec de la peinture. Non, mais t'imagines la mentalité des gens ? On fait tout ce qu'on peut à l'hôpital, quoi. On les soigne, on en bave, on n'a rien, on n'a pas de matériel. On prend des masques qui sont déjà utilisés depuis plusieurs jours. Et eux, ils viennent te taguer ça sur ta bagnole. Mais putain, mais je ne leur souhaite pas d'être malade, hein. Ouais. Non, mais je n'ai plus confiance en personne, là. Maintenant, Eva, elle n'a pas vue, elle était à l'intérieur. Ouais, c'est violent, quand même, hein. Je suis dégoûtée, là. Bon, ça va, toi ? Ok. Ok, bon, je te laisse, je vais souffler un peu, là. Où tu auras froid, tu auras les clots, tu auras les boules. Où tu auras froid, tu auras les boules. Où tu auras les boules, ouais, faut-t'en qu'est cool. Lachète de poulon et qu'il coule, faut-t'en qu'est cool. Faut-t'en qu'est cool, faut-t'en qu'est cool. Que la recette de l'installer, bah moi, je me la coc. Faut-t'en qu'est cool, ouais, faut-t'en qu'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Oui c'est moi Écoute, j'arrive pas à dormir, c'est la super lune rose Je suis pas très bien, je t'avoue, toute cette histoire là, hier j'ai été laver ma voiture et dans l'euphorie j'ai complètement voulu prendre des précautions. J'avais pas de gants, j'avais pas de gants, j'avais pas de gants, j'avais pas de gants, j'avais pas de masque, j'avais rien du tout. Et je t'avoue que je flippe un petit peu parce que j'ai touché le clavier, j'ai tapé mon code de carte bleue, je me suis touchée le visage quoi, tu vois j'étais, je pleurais, j'étais pas bien et voilà. Donc là, en sommes-nous, et je sais pas ce que je vais faire, rappelle-moi, tu me manques, bisous. Salut Jennifer, je viens d'avoir ton message, il faut que tu fasses attention à toi, ce monde devient fou, enfin pas tout le monde, mais bon voilà, nous on se fait bien emmerder aussi dans les cités, un peu partout, dans les rues, on est obligé d'interpeller les gens, de les arrêter, et du coup j'ai pas mal de collègues qui ont chopé le coronavirus. Donc il faut être prudent, vigilant, et voilà, en tout cas je pense à vous, je vous aime, et je t'ai toujours aimé être Jennifer, voilà, je vais te le dire, dans tout ce bordel. Je sais papa, j'espère que tu vas bien, je pourrais pas passer te chercher tout de suite, je suis encore au bureau, et j'ai pas mal de travail, de boulot, en tout cas fais attention à toi pendant ce confinement, tu restes bien avec maman à la maison, tu te laves les mains, tu lis, tu travailles, tu fais tes devoirs, et tu es bien sage, je t'aime, tu me manques beaucoup, à très bientôt, take care. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, toujours de la part de Michel, qui m'envoie un document, enfin sur un article de Science et Vie, qui est paru en 2019, quel est le virus le plus dangereux du monde, voilà, à lire jusqu'au bout, c'est très inquiétant, je vous embrasse, alors ce n'est pas celui de la peste noire, ni de la grippe espagnole, ni même du sida, non, il s'agit d'un virus créé de toute pièce par l'homme, un virus mutant qui affiche un taux de mortalité potentiel de l'ordre de 60% combiné à une extrême contagiosité et une quasi absence de vaccins ou de traitements, bla 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 bla, faites attention à vous. On vient de recevoir une note, là au sein du bureau, confinement, pour que le jour d'après inquiète les services de renseignement. Selon des notes confidentielles que nous avons pu consulter, le service central du renseignement territorial redoute une radicalisation de la contestation sociale à l'issue du confinement, ça va être le bordel. C'est bon. On n'a pas fini d'en chier, je vous embrasse. Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Comme ils veulent tous nous diriger, nous diviser, nous garantiser les clichés, ça nous balade dans les infos de quoi bien nous enrouler. En première ligne, j'ai vu la différence, les neutraliser. Les infirmières, les ouvriers ont crié l'égalité. Un pour la paix, ceux qui se démènent avec un demi-salaire, qui gardent encore le sourire avec des misères à faire. On n'ira pas vous plaindre, on sait qu'ils portent des plaintes, à les entendre, on était seuls, effacés dans les étreintes. J'ai marché seul comme au départ, sous la pression de vos épargnes. J'ai tout coulé sous déficit, j'ai pas la vie qui vous épargne. Putain, je suis désolé. La première ligne, ça reste le fond, tout ça pour les cas isolés. Comme on avance dans un assis, ils sont décachés comme isolés. C'est dans tes rues qu'il y aura la guerre, il faudrait peut-être vous affoler. Encore un peuple révolté, extorqué par leurs dirigeants. La hymne qui poussera récoltée, exprimée par les gens. Dorénavant, il n'y a plus de cadeau pour un système décevant. Première ligne. Pourquoi tu pleures ? Parce que... Parce que quoi ? Parce que tu es triste. Tu es triste de quoi ? J'ai peur que tu m'aimes pas. T'as peur que je t'aime pas, mais ça va pas. Je te le dis tout le temps que je t'aime. Tu me crois. Voilà, on s'aime. C'est tout. Ça va ? T'as oublié une fois. Trois, quatre. On essaye avec la musique ? Ouais. Trois, quatre. Presque. T'as oublié une fois dans le mou. Yes, il monte très bien. Salut Jen, écoute Jen, mauvaise nouvelle, Michel a été, enfin, il a été contaminé il y a une semaine, il est mort en courant 24 heures. Les poumons, de toute façon, c'est un virus qui touche le cœur, les reins, le sang, le cerveau, voilà, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des problèmes psychologiques aussi au niveau confinement. Il nous a Nantes, 13 à Bordeaux et Lyon, et 14 secrets, c'est le maximum laissé pour Marseille. Je suis fatigué, je n'ai pas dormi de la nuit, et voilà, et il y a un pic, ça va reprendre, il y a encore beaucoup, beaucoup d'infectés, beaucoup de gens contaminés, je ne comprends pas ce qui se passe, ce n'est pas un pangolin, c'est n'importe quoi. Elle ne sait rien de la nature, moi je vais lui apprendre. On est 7 milliards sur Terre, à peu près, il y a plus de la moitié de la planète qui est confinée, tu comprends ? Donc c'est très important ce qui se passe, c'est très grave. Ça fait 3 milliards ? Ça fait plus de 3, exactement, plus de 3 milliards de personnes qui doivent rester chez elles. Pardon. Donc c'est important, il faut que tu prennes conscience de ça, il n'y a pas de quand est-ce que je retourne à l'école, quand est-ce que je vais revoir mes copains, non. Avoir des dates, qu'on puisse faire des plannings, organiser des choses, on ne peut pas, personne ne sait ce qui se passe, personne. Personne. Ils ne savent pas eux-mêmes. Sauf le corona. Ah ben le corona, il sait, il sait qui est attaqué. Il sait exactement. Ok ? Bon, maintenant il faut faire du dos. Je te laisse ta lance. Oui. Allez. J'ai répondu à toutes tes questions ? Oui. Allez, bisous. Oui. Bisous mon chat. Je mets ta lumière. Oui, je t'aime. A demain. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Parce que tu es toujours dans la chance passagère, devient exagéré. Eh bien oui, ils exagèrent. Salut Eva Rose, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vois une différence ? Oui. Ben oui, je me suis rasée. Voilà, je ne t'aime plus. Bon, j'espère qu'on se verra très bientôt. Je t'embrasse. Tu manques beaucoup. Tu embrasses ta maman. Tu fais bien attention à toi. Je t'aime. Tout au monde. Non, mais je ne comprends rien. Moi, je pense que c'est celui-là. Vas-y. OK. 54359 centimètres. Oui. Et t'es égale, hein ? Et t'es égale ? Ah, 543 décimètres. C'est un lieu comme ça. Ça te va, ça ? Oui. Je le mets au bout de la chaussure. Oui. Eh, ça fait pas mal, hein ? Ça fait joli comme... Oui. OK. Alors, je vais prendre du fil blanc. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une canette. À la base, il y avait des bonbons dedans. Et puis, maintenant, j'ai mis de l'eau. Super. Ça coule, c'est ça ? Oui. Voilà. Là. OK. Alors, attends, les petits bouts. Les petits bouts. Tu m'avais dit en premier, là, orange, c'est ça ? Je crois. Oui. Et donc, je les espace d'une ligne de petits points ? Ouais. Non, non, mais il n'y a pas de souci, je te remplace demain, t'inquiète pas. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller pour Eva Rose. Ouais, ouais. Allez, repose-toi bien. Je t'embrasse. Bisous. Oui, Rémi, c'est moi. Écoute, je dois remplacer Elisabeth demain. Je lui prends sa garde à l'hôpital. Donc, ça sera la nuit. Est-ce que tu peux veiller sur Eva Rose, lui passer un coup de fil, voir si tout va bien ? Bon, je t'embrasse. Bon courage. Ciao. Donc là, c'est moi aussi, 315 euros, 316 euros d'EDF. Tu peux pas l'en dire d'arrêter ? Bah, le problème, c'est que, non, je peux pas, c'est que pour les entreprises, les magasins. Donc là, j'ai 316 euros d'EDF, plus le propriétaire qui me demande de l'eau. Il y a des 196. Pour 6 mois, plus la mutuelle, plus... manger, on va manger pour... On va essayer de manger pour 200 euros ce mois-ci. On va se restreindre. Après, je suis à 1,600, donc là, c'est déjà fini, quoi. 36 euros. 37 euros. 37 euros. L'assurance de la maison. Je sais plus où on est payé... 1760. 1760. 1882. Sous-titrage ST' 501 ... Plein de fils dans la maison, plein de fils dans la maison, voire un petit peu plus loin. Que le bout de son nez s'évitera à tout prix, que la plus belle des étoiles ne finisse sa vie, en pourrait les générales. Au secours ! Quitte-moi ! Est-ce que ton personnage a les cheveux marrons ? Non. Est-ce que ton personnage a les cheveux noirs ? Euh... Attends, je vois pas bien. Non. Est-ce que ton personnage est un garçon ? Alors, non. Non ? Ok. Fou, 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 fou. Ça, ça va se réduire. Oh, merde. Oh bah, t'inquiète. Est-ce que ton personnage a les cheveux blancs ? Blancs ? Blancs ? Blancs ? Euh, non. Les cheveux blancs ? Les cheveux blancs ? Ouais, je sais pas. Voilà. Blancs ? Est-ce que ton personnage a les cheveux blancs ? Non. Est-ce que c'est Bernard ? C'est toi Bernard ? C'est moi Bernard. Mais regarde, il a les cheveux noirs. Non, il a les cheveux marrons Bernard. Non. Bon, et toi, tu sais comment je t'ai eu ? Est-ce que tu m'as dit, une moustache c'est quoi ? Donc j'ai compris que c'était un bouc. Et donc j'ai compris que c'était Paul. Non, non, j'aurais pas dit en dire ça. Bah oui. Ok. Est-ce que ton personnage a des frites sur la tête ? Oui. Bah c'est cool aussi. Ici il lui dit, vous avez un nez très grand. Cyrano il répond très. Ah, c'est tout ? Mais, tu vois, il trouve que c'est un peu court de dire ça. Vous avez un nez très grand, il a un très grand nez, oui. Donc il lui dit, ah non, c'est un peu court jeune homme. Ouais. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Et là tu vas suivre. Par exemple, tenez, agressif. Vas-y. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. L'amputasse. Ça veut dire quoi ? Se le faire amputer, se le faire couper. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Tracieux. Aimez-vous à ce point. Aimez-vous à ce point, les oiseaux que paternelles vous préoccupent. Ne vous préoccupent pas de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Empathique. Tu sais ce que ça veut dire, l'empathie ? J'ai déjà entendu... Quand on se met à la place de l'autre et qu'on ressent sa tristesse ou sa douleur. Attention ! Aucun vent ne peut né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le mistral. Dramatique. Tu vas me le faire dramatique. Dramatique. Je stresse à cause du coronavirus. Alain. Le coronavirus, il m'a touché. Je suis devenue trop belle. Oui, coucou maman, c'est moi. Écoute, je t'appelle parce que je viens d'avoir un coup de fil du propriétaire. Figure-toi qu'il me demande de quitter l'appartement. Apparemment, il aurait eu des plaintes du voisinage parce que je travaille à l'hôpital, donc les gens ont peur. Voilà, on vit dans un monde de tarés. Voilà, il me menace de me couper l'eau et l'électricité si je ne quitte pas les lieux immédiatement. C'est super. Donc, j'en peux plus là. Je suis au bout, je sature, je bosse à l'hôpital, je rentre, je m'occupe d'Eva, je suis toute seule, Rémi, il n'est pas là, j'en peux plus quoi. Maman, viens ! Quoi ? J'ai un tour de mes gilatimétri. Ah ! Vas-y. Tu vois, il y aura une petite. Elle y a une petite. Et elle va entrer dans la bouteille. Ouh là là ! Je vais te mettre ? Bah oui ! Comment tu vas faire ? Je vais faire. Ok. Un bras, qu'un bras. Que cette pièce disparaisse ! Regarde. Bah, elle est où ? Bah, elle est dans la bouteille. Dedans ? Oui ! Regarde. Ah, tu vas pas t'en tirer comme ça ! Et voilà ! C'est moi qui t'aime ! Tu vas pas t'en tirer comme ça ! Tu vas pas t'en tirer comme ça ! Ça t'en prendra. On va se sécher. Coquine va ! Ah bah attends ! Bon, pas mal comme tour de mes gilatimétri. Je retiens. J'ai gagné la pièce ? Non ! Haah, on va ! Haah, ahah ! Bon, ma Rémi... Alors ? Tu viens ce soir ou pas ? Parce que moi, je suis là, je suis dispo, donc je ne sais pas. Peut-être qu'on peut se donner un petit rendez-vous ? Pourquoi pas ? Parce que tu me demandes des vidéos, mais voilà, il faut venir aussi. Bon, allez, viens, on ne te fait pas prier. Tiens, aperçu. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, Rémi, c'est moi. Eh bien, écoute, je t'appelle parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. Voilà, j'ai fait le test et c'est positif. Mais ce n'est pas le test que tu crois, je suis enceinte. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vraiment te faire plaisir. Mais il faudra qu'on en discute pour savoir si on le garde ou si on ne le garde pas, si on divorce, si on ne divorce pas, enfin bref. Rappelle-moi. Bisous. Allez, attends, allonge-toi. Allez, mec, il y a des oreilles. Oh, mais dis-donc, c'est plus propre en vrai. Regarde. Il est bien, hein ? Alors, ça fait du biais. Je crois que t'es contente. T'es contente, mec ? Je crois qu'il faut le relaver, hein ? Alors, qu'est-ce que c'est que ça maquille ? Mon couscous, c'est quoi ? Mon couscous. Je crois que t'es contente. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo maman Quand est-ce que tu vas retourner à la maison parce que je suis toute seule Et puis tu me manques Bisous Oui maman Quand est-ce que tu vas rentrer à la maison parce que je suis toute seule et puis ça fait longtemps que tu n'es pas venue Essayez vos roses Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et va On est où là ? Pas là Oui mais on est où ? Pas là Sous-titrage ST' 501 Je dois juste faire deux trois petits réglages Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me sens tellement... Coucou papa Là je suis toute seule à la maison Maman elle est partie à l'hôpital hier Et du coup je ne sais pas ce qu'on va faire Je suis toute seule avec Maggie Et s'il te plaît viens et rappelle-moi quand tu veux Tu te as l'où ? Oui mais elle est partie de la maison Oui mais elle est partie des réglages Et je te as l'où on y est juste pour toi Et je suis là握per Et je te as l'en oí moi Et je sais pas si tu as l'où on peut la fin Papa, je t'attends. Tu peux venir me chercher, s'il te plaît. Il y en avait un autre qui le savait aussi. C'était Bastien Balthazar Bux. Il comprenait maintenant que ce n'était pas seulement le pays fantastique qui était malade, mais aussi le monde des hommes. En vérité, il l'avait toujours senti sans pouvoir s'expliquer pourquoi il en était ainsi. Il n'avait jamais pu se faire à l'idée que la vie soit aussi grise et différente, aussi dépourvue de mystères et de féerie que le prétendaient tous les gens qui disaient « c'est cela la vie ». Mais maintenant, il savait aussi qu'on pouvait aller au pays fantastique pour rendre leur santé aux deux mondes. Si aucun homme ne connaissait plus le chemin pour aller au pays fantastique, cela tenait aux mensonges et aux idées fausses, qui à cause de la destruction du pays fantastique, faisaient irruption dans le monde et vous rendaient aveugles. C'est parti. C'est parti. Bonjour, vous êtes bien à la chaude funéraire aux 18 rues de l'Artisanat sur la commune de Vernon. Pour toute urgence, admission, rendez-vous, recueillement ou autre demande, veuillez vous adresser à l'opérateur funéraire que vous avez choisi pour l'organisation des obsèques. Merci et bon courage. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Je t'appelle parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. Voilà, j'ai fait le test et c'est positif. Mais ce n'est pas le test que tu crois, je suis enceinte. Merci. 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 On a enterré l'urne quelque part dans la nature. Maman disait souvent qu'on devrait faire de nos cimetières des forêts. Sous-titrage ST' 501. Il faudra tous continuer à avancer avec nos blessures. pour construire un monde meilleur. Charte Covid-19 Tu ne dois plus polluer, tu ne dois plus gaspiller, tu ne dois plus braconner, tu ne dois plus harceler, tu ne dois plus faire la guerre, tu dois moins consommer, tu dois prendre soin de toi, tu dois partager. Tu ne dois plus être égoïste, tu dois montrer l'exemple. On a dû laisser maquille chez Manu. Pour aller. Viens. 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 On est partis vivre à Montréal au Canada. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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